Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État est arrivé à Mandaka aujourd'hui. Félix-Antoine Chizekichi-Lombo va présider la neuvième session de la conférence des gouverneurs qui est prévue pour demain jeudi, 22 décembre 2022. Mais bien avant cela, le chef de l'État, après sa descente de l'avion, il a eu des échanges directs avec la population et les organisations de la société civile des moments que vous avez suivis en direct de nos antennes. Avant de quitter Kinshasa pour Mandaka dans la province de l'Équateur, le président de la République, Félix-Antoine Chizekichi-Lombo, a reçu la secrétaire d'État française venue lui faire part de l'implication de la France à la levée de notifications d'achat d'armes par la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elvira Panzou nous en dit plus dans ce reportage. Regardez. Les conseils de sécurité des Nations Unies ont mis fin à la procédure des notifications préalables en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la République démocratique du Congo. La secrétaire d'État française, Srisoula Zakharopoulou, qui a été reçue ce mercredi 21 décembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Chizekichi-Lombo, a déclaré que la France a défendu et défendra toujours la RDC. J'ai échangé sur une nouvelle qui est passée hier aux Nations Unies. Vous savez, sous l'impulsion de la France, il a été voté la levée de l'obligation de notification pour la livraison des armements ainsi que de l'assistance militaire à la RDC. Alors, cette résolution a été votée hier à l'unanimité et le président Tshisekichi remerciait la France pour cela. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines étaient également au menu de leurs échanges. Concernant la situation à l'est du pays, le M23 doit cesser le combat et la France condamne le soutien que les Rwandais apportent au groupe M23. Nous devons trouver une solution et il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France parle à la RDC, le président Emmanuel Macron parle souvent au président Tshisekichi. Nous parlons avec la région et soutenons la médiation de l'Angola et du Kenya. Et nous parlons enfin au Rwanda. Mais au-delà de ce conflit, nous avons beaucoup parlé de notre partenariat entre les deux pays. On a parlé beaucoup de la jeunesse et de tous les projets. On a parlé de l'éducation, on a parlé des artistes, tous les développements de l'industrie culturelle et sportive à votre pays. Et vous savez que la France est engagée et elle a envie de renforcer ce partenariat. La France a la responsabilité de proposer des résolutions et déclarations relatives à la situation en République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC et la France se nourrissent par ailleurs d'un lien privilégié fondé sur la francophonie. La levée des restrictions sur l'achat d'armes par le Conseil de sécurité des Nations Unies a été accueillie avec joie par l'élite de la République démocratique du Congo. Frédéric Ita, ancien vice-ministre du plan, salue la diplomatie payante du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké-Tchiloumbou. C'est une très bonne nouvelle pour notre pays. Et là, on voit que la haute diplomatie fonctionne. Parce que, n'oubliez pas que depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekédi à la tête de notre pays, il n'a cessé d'aménager aucun effort pour que d'abord la paix soit retrouvée dans ce grand pays et donnaissait publiquement, du haut de toutes les tribunes du monde, l'accrétion de notre pays par les forces étrangères. Et au jour d'aujourd'hui, depuis avant-hier, nous nous félicitons de cette levée de l'embargo, des armes. N'oubliez pas que nous avons aussi mis injustement la mise sous-trait de notre pays par les forces obscures. Et nous avons sillonné le monde, nous avons fait un grand travail. Et tous les comolaires ont participé, et au jour d'aujourd'hui, ça a payé. Donc, il n'y aura plus jamais d'autorisation pour l'achat des armes. Parce que c'était fait à dessein pour maîtriser notre pays, maîtriser nos voyances sur la dévare décès. Nous ayons des troupes sans armes. Au jour d'aujourd'hui, nous félicitons le commandant suprême, nous félicitons l'ensemble de la classe politique, nous félicitons la haute diplomatie que nous avons tous menée pour que notre pays puisse aujourd'hui être libre de tout. La gloire revient à tous les citoyens congolais, et puis personnellement aux premiers citoyens de la RDC. J'ai cité Félix Anton Tseguedi. Nous nous engageons à sensibiliser la population et lui dire que protéger son vote est bien possible. L'actuel bureau de la CENI compte faire les choses autrement, car les élections sont un enjeu de taille pour le développement et l'avenir du pays. Message du secrétaire général de la CENCO au deuxième vice-président de la CENI lors de leurs échanges au centre interdiocésain. Se félicitons de la convivialité ayant caractérisé cet entretien et les assurances qu'il a reçues de la part du prélat catholique. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manaralinga, a indiqué que les échanges se sont focalisés non seulement sur la sensibilisation par l'Église catholique à l'opération d'identification et l'enrôlement des électeurs qui débutent le samedi 24 décembre 2022 par l'ère opérationnelle 1, mais aussi sur le processus électoral dans son ensemble qui doit déboucher sur les élections générales en 2023. Nous sommes très heureux des échanges que nous venons d'avoir avec son excellence Monseigneur qui vient de nous rassurer encore une fois que l'Église catholique est prête à nous accompagner. Comme toujours, l'Église est prête pour que la paix, pour que ces élections aboutissent à la paix et que les élections soient transparentes, qu'elles soient inclusives. Cette rencontre avec Monseigneur Donatien Cholet a eu lieu au centre interdiocisant, siège de la conférence épiscopale nationale du Congo dans la commune de la Gombe. J'ai saisi cette occasion pour dire au peuple congolais qu'il y a lieu de faire confiance au processus, il y a lieu d'aller aux élections, et avec aussi des dispositions à défendre son vote, c'est possible. Le secrétaire général de la SINCO a saisi cette opportunité pour inviter le peuple souverain à faire confiance à l'actuel bureau de la SINI ayant pris en compte beaucoup de choses et se dit déterminé à aller aux élections. Il suivait à présent cet appel à la cessation des hostilités des groupes armés Kodéko-Ezaïr par les autorités de l'Itourie avec Junior Sélémani. En Itourie, des réactions fises de partout pour condamner le violon s'est revenu ces derniers jours en territoire de Mahagui. Des actes de nature à remettre en cause les actions menées par l'administration militaire pour pacifier cette région. La première réaction est celle de l'administrateur du territoire de Mahagui, le colonel Jacques Dissanoa, qui appelle les communautés du territoire de Mahagui à l'unité et à la cohabitation pacifique. Je vous prie de ne pas vous laisser piéger par la force du mal, mais de continuer à soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont déterminées à pacifier notre territoire. Au vice-ministre des Affaires étrangères et notable de la région, Samy Adoubango, déplaidé pour une campagne de sensibilisation en faveur de ses enfants égarés, afin que les hostilités cessent. Ce que nous devons demander à la communauté, plus particulièrement aux notables, les chefs coutumiers, les députés nationaux, de sensibiliser ces jeunes égarés qui déposent leur sale entreprise. Deux dispositions sont déjà prises par l'administration militaire pour stabiliser et imposer la paix dans cette partie du territoire, afin de permettre à la population de passer en toute quiétide les festivités de fin d'année, affirme le lieutenant Junungongo, porte-parole de Fardessi, à Nuitouri. Nous rassurons à notre population leur sécurité et leur protection. Les forces armées sont à pied d'oeuvre pour imposer la paix en traquant tout le réfracteur du processus de Nairobi initié par le commandant suprême, dont l'objectif ultime est la restauration de l'autorité de l'État. La situation sécuritaire qui prévaut à l'Est préoccupe tout Congolais. Les enfants des militaires et policiers soutiennent les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national. Anastasie Doum nous en dit plus dans ce reportage. Regardez. La guerre dans l'Est ne prendra fin que si nous, Congolais, faisons confiance à Dieu. C'est le message de révélation de Mme Saïd Imouayouma Francine, présidente de l'Union des enfants des militaires et des policiers lancés à ses compatriotes congolais et aux chefs de l'État qui, après son investiture, a dédié le pays à Dieu à travers la répentance et l'action des grâces. Les souhaits des enfants de soldats est que la guerre finisse et que la RDC retrouve la paix durable dans sa partie Est. Ils sont de cœur avec leurs pères qui se battent avec véhémence contre les M23 appuyés par le Rwanda. Cette structure soutient la victoire des FARDC dans ses combats. Mme Saïdi a pris l'exemple de la Bible où Daniel et ses compagnons ont vu la main des dieux agir. Cette main les a protégés contre les lions affamés et les a protégés dans la fournaise ardente. La communauté Nyabi de la province du Kassai, Tchikapa, a sensibilisé les membres et la population de la contrée à s'approprier le processus électoral est d'aller de se faire enrôler massivement et aux filles et fils de la province à répondre à la mobilisation nationale du président de la République. Mobilisé comme un seul homme, la population de la province du Kassai réunie au sein de la communauté Nyambi-Koni en sigle requiert son soutien indéfectible et sans faille au président de la République, Félix Antoine Tchisekédi Chilombo. Voilà qui a poussé la KONI à lancer un message à ses dignes fils et filles partout où ils se trouvent. La KONI rassure au premier citoyen de la République, Félix Antoine Tchisekédi Chilombo, l'appel à la mobilisation générale lancée par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tchisekédi Chilombo, chef de l'État, en conviant les jeunes de la communauté de s'enrôler massivement au sein des FARDEC pour défendre sans relâche l'intégrité territoriale contre les velléités hégémoniques du Rwanda qui agressent notre pays sous le couvert de ces marionnettes du M23. Aussi, la KONI exhorte-t-elle ses fils et filles à s'apprêter pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans l'ultime objectif du soutien renouvelé à l'élection de FATCHI aux échéances de 2023. Profitant de l'occasion, la communauté Nyanbi a également salué les récentes nominations de leurs membres par ordonnance présidentielle au sein de la territoriale. A cet effet, le secrétaire général de cette structure, Richard Waniere Tchenda, a remis aux heureux promus au nom du secrétaire général de l'IDPS Auguste Kabouya une moto par chacun et des ordinateurs qui aussent de les accompagner pour la réussite de leur mandat. Suivez à présent ce message de paix, d'unité et de cohésion du gouverneur du Lualaba à la population en cette période de festivité de fin d'année avant de se rendre à Bandaka. Le président de son homologue de la province du Olomami, Isabelle Yumba Kalenga, la gouverneure du Lualaba, s'est envolé ce mardi 20 décembre vers Bandaka dans la province de l'Équateur afin de prendre part à la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo sous les auspices du président de la République, Félix-Antoine Tisekédi Chilombo. Quelques membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité et de son cabinet, ont fait le déplacement de l'aéroport pour les accompagner. Marie-Thérèse Massouka dit laisser la province entre les bonnes mains des membres de son équipe gouvernementale pour continuer le travail déjà entamé suivant la ligne tracée par le chef de l'État, celle de changer l'image du Lualaba. La chef de l'exécutif provincial en a profité pour lancer un message de paix, d'unité et de vœux à tous ses administrés en cette période des festivités de fin d'année et au moment où la RDC est agressée injustement dans sa partie est, principalement dans la province du Nord-Kivu. Parmi les points inscrits dans le cahier de charges de la province que porte Marie-Thérèse Massouka-Saïni à ses assises, il y a l'interdiction d'exportation de TFM suite à son contentieux avec la GECAMINE, ce qui affecte énormément les recettes de la province du Cobalt. Dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain, les jeunes appelés communément Koulouna sont intégrés dans la société, dans plusieurs secteurs de la vie. Certains même ont reçu leur salaire ce mercredi 21 décembre 2022. Mangalando nous en dit plus. Ils sont très visibles dans la lutte contre l'insalibrité, curage de quai niveau et autres métiers dans la ville-provence de Kinshasa. Ces jeunes jadis Koulouna aujourd'hui réinsérés dans la société à travers un programme de lutte contre la délinquance Tika Koulouna, Tungam Bokam. Nous avons un bon nombre de Koulouna avec qui nous sommes en train de collaborer pour les amener à comprendre qu'ils doivent laisser ce monde et intégrer le monde des hommes. C'est mercredi, certains sont venus percevoir l'air dû. Nous avons du salaire dans la vie. Nous avons du fonds de commerce dans la vie. Une somme qui permettra à ces jeunes d'oeuvrer dans l'entreprenariat grâce à cette initiative de la FOCA. Profitons de cette rencontre, ces jeunes ont été invités à s'enrôler massivement pour les élections futures. J'invite les mamans, les papas, les enfants, les jeunes, tous ceux qui ont déjà 18 ans ou plus de s'enrôler massivement à partir de ces samedis. Si nous avons besoin de donner une deuxième chance à notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, le rendez-vous est fixé pour ces samedis. Deux actions qui entrent dans la droite ligne de la vision du président Félix Tshisekedi dans son programme de lutte contre le banditisme urbain. Le procès qui oppose l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa à Poukine, au professeur Antoine Kitombolé, se poursuit. L'instruction de l'affaire et les plaidoiries ont eu lieu lundi 19 décembre 2022. Et l'affaire a été prise en délibéré. Le verdict est pour le 29 décembre 2022. Le junior Yangumba, Keren Kankolongo, Grasse Mahosso, reportage. Ce dossier en instruction au tribunal oppose l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa que dirige le professeur David Loubo au professeur Antoine Kitombolé, poursuivi pour usurpation du pouvoir et les professeurs Mathieu Bokolo pour détournement de 70 000 dollars. Les deux prévenus, Antoine Kitombolé et Mathieu Bokolo, ont plaidé non coupable en évoquant la mauvaise qualification des infractions. Selon Maître Mpoy, conseiller d'Antoine Kitombolé, l'usurpation du pouvoir concerne les fonctionnaires de l'État. Or, ici, il est poursuivi dans le cadre d'une association privée. Situation similaire pour Mathieu Bokolo qui ne reconnaît pas David Loubo comme président de l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa pour plusieurs irrégularités. Nous espérons que le tribunal tirera la seule conclusion en la matière, ici, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas d'infraction et que l'infraction de usurpation de fonction publique ou de la qualité de fonctionnaire public n'existe tout simplement pas et qu'il va acquitter purement et simplement le professeur qui tombe les que voici. Le colloquial attendant son acquittement parce qu'il est innocent de tous les faits qui lui sont impités. Après les plaidoiries, l'affaire a été prise en délibéré et le verdict a attendu au plus tard le 29 décembre 2022 à Kinshasa. Un bâtiment sort de terre afin de mettre les étudiants de l'ISTA au Katanga dans de bonnes conditions pour leur apprentissage et suivez aussi la remise de prix d'excellence au meilleur travail de fin de cycle, fin d'études et œuvres d'esprit et mérite du personnel administratif. C'est avec la mention grande distinction que les grades docteurs en lettres département des langues, civilisation française et latine ont été conférés au respire en d'air Jean Kapoissa Kiongé et le représentant du recteur de l'université de Lubumbashi et président des séances le professeur ordinaire Jean-Marie Dikanga Kazadi annonce cette décision. Nous, professeur ordinaire Marie Dikanga Kazadi secrétaire général d'académie agissant au nom du directeur de l'Église de Lubumbashi conférons à M. Kapoissa Kiongé le grade de l'anglais civilisation française et latine. Nous lui emmènerons le présent diplôme et les enseignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les trois et avantages attachés à ce grade. La socialité dans l'œuvre romanesque de Tchibando Amolabu Jitou sujet de la dissertation doctorale présentée devant une assistance hétéroclite constituée des amis et connaissances et des chercheurs. Les respionnaires répartis des structures sociales familles, religions et la société elle-même caractérisées par un dysfonctionnement dû à l'injustice au manque de considération pour l'autre et au tribalisme. Des vices qui ont rencontré l'œuvre romanesque de Tchibando Amolabu Jitou et comme piste de solution proposée écoulée en forme de conclusion au cours de cette défense doctorale Jean Kapoasa Kiongé en appelle au bon sens des lecteurs principalement des Congolais pour l'émergence d'un Congo nouveau un havre de paix où il fait beau vivre. Voilà, vous venez de suivre là une soutenance publique de la thèse de doctorat sur l'œuvre monaïque de Tchibando Amolabu Jitou. Revenons sur ce bâtiment qui sort de terre afin de mettre les étudiants de l'Ista du Okatanga dans de bonnes conditions pour leur apprentissage et où il y a eu plusieurs remises de prix d'excellence au meilleur travail de fin d'année, de fin de cycle, de fin d'études et œuvres de l'esprit méritent du personnel administratif. Regardez. L'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi met 111 ingénieurs issus des différentes filières sur les marchés d'emploi. C'était à l'occasion de la double cérémonie des collations des grades et de la clôture de l'année académique 2021-2022 en présence des autorités politico-administratives, du corps professoral et des heureux lauréats à l'honneur. Une satisfaction d'avoir dispensé la totalité du programme et ce, dans les bonnes conditions, a dit le secrétaire général académique. L'Institut supérieur de Drikapke de Lubumbashi a fonctionné correctement sous l'impulsion des organes que voici. Le conseil de l'Institut, le comité de gestion et le conseil de section. Istalu attire l'admiration du président de la conférence des chefs d'établissement supérieur et universitaire pour sa gestion de cette alma mater. vous êtes un précurseur et un pionnier dans cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Nous voulons que d'ici quelque temps venions ici avec le ministre de l'enseignement supérieur pour procéder à l'inauguration de cet ouvrage. se cède à notre présence. Des prix d'excellence ont été remis au meilleur travail de fin des cycles, au meilleur travail de fin d'études et œuvre d'esprit. Les titres mérites du personnel administratif a lui aussi été décerné et la visite des stands des réalisations des anciens étudiants a été effectuée. Passons à cette validation du module de formation sur les droits en santé sexuelle et de la reproduction sur en faveur des instituts de technique médicale. Les apprenants de ces institutions d'enseignement sont désormais outillés dans le domaine qui est le leur. Un commentaire de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. On a ouvert cet atelier des validations du module de formation des apprenants des ITMIM sous les normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Le document est validé presque à l'unanimité. Il s'agit du module de formation sur les droits en santé sexuelle et reproductive, y compris les normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Le module est destiné aux apprenants des instituts techniques médicales et instituts d'enseignement médical. MSA RDC s'investit pleinement dans la promotion et la défense des droits sexuels et reproductifs des femmes et jeunes filles car il estime que chaque femme, chaque fille a le droit de décider librement de sa sexualité, d'avoir accès à une gamme complète de méthodes de planification familiale, y compris aux services d'avortement sécurisés dans les termes de l'article 14 alinéa 2C du protocole sans contraintes ni discrimination. Ce module de formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de développement des ressources humaines en santé a été élaboré par la sixième direction du ministère de la Santé chargée de l'enseignement en sciences de santé en collaboration avec d'autres experts avec l'appui de Marie Stop internationale qui contribue à la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes et filles en République démocratique du Congo. Et plus de 500 infirmiers viennent de normaliser leurs conditions professionnelles et intégrer le conseil national de l'ordre des infirmiers pour administrer des soins aux malades. La cérémonie de prestation de serment a été organisée par le bureau de l'ordre des infirmiers sous la direction du président national. Rodé Panda, reportage. Au sein de mes obligations, je promets d'apporter des soins aux malades avec toute l'habilité et les connaissances que je possède. Cette phrase tirée du serment a été prononcée par le 545 assermenté infirmier lors de la cérémonie solennelle des prestations de serment devant le membre du bureau national de l'ordre des infirmiers. La particularité de cette cérémonie c'est l'obligation intime aux expatriés infirmiers qui désormais doivent passer par les serments avant d'exercer la profession infirmière en RDC. Le président de l'ordre des infirmiers Louis-André Combadjeco a pris acte de leurs prestations en qualité des infirmiers. Bien avant, le président urbain de l'ordre des infirmiers de Kinshasa Colin Mayaman a rappelé à tous les récipiendaires la loi numéro 16 par 015 du 15 juillet 2016 portant création organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers en insistant sur quelques aspects tels que nul ne peut exercer la profession infirmière sans être inscrit au préalable au tableau de l'ordre au traitant fort de la cérémonie c'est la présentation des partenaires de l'ordre venus des Etats-Unis d'Amérique et du Cameroun. Voir de nouveaux infirmiers lire leurs serments d'observer leur visage et de voir avec quelle passion ils ont choisi ce métier c'était quelque chose d'important. Nous avons déjà l'ordre des infirmiers c'est que nous mettons de l'ordre dans ce que nous faisons de la discipline et nous sommes sur toute l'étendue de la République en train d'amener notre contribution pour l'amélioration de la santé de notre population. La cérémonie s'est clôturée par des cris de joie et de danse. Et puis pour une pratique plus responsable des sages-femmes en République démocratique du Congo un mini-congrès a été organisé à leur intention objectif réduire le nombre de décès maternels et néonatales. Autre détail avec Toto Songupaka. Les soins des maternités respectueux et soins d'avortement sécurisé sont les droits de la femme. La société congolaise des sages-femmes en partenariat avec l'ONG internationale AIPAS ont organisé ce mardi 20 décembre 2022 un mini-congrès et assemblée générale sur la pratique sages-femmes pour une RDC où chaque femme est fille à droit aux soins d'avortement sécurisés auprès d'une sage-femme compétente. L'ESCASEF qui est le soin complet d'avortement centré sur la femme a été choisi comme cette approche qui sera abordée pendant leur congrès. Cette organisation qui regroupe les sages-femmes a pour mission d'accompagner les femmes qui viennent accouchées à la maternité et de leur offrir les soins d'accouchement des qualités. Ce personnel devrait s'asseoir un peu de réfléchir sur certaines questions professionnelles. La femme a le droit de recourir à des soins d'avortement sécurisés qui lui permettraient d'améliorer sa santé et de ne pas courir les risques au cas où il recourit à un avortement non sécurisé. Les sages-femmes veulent mettre en place un syndicat, leur ordre et puis leur association. Elle a mis aussi en place une formation appelée SCAF qui est le soin complet d'avortement centré sur la femme. L'idéal est de mettre ensemble tous les sages-femmes venant de toutes les provinces de la République démocratique du Congo qui sont aujourd'hui les professionnels de première ligne pour ce qui est de l'amélioration de la santé maternelle de la femme, de filles et adolescentes. Suivez à présent ce forum tenu dans la province du Sud-Kivu sur le projet Maïne de Léo. Le forum de médias trimestriels sur les avancées du projet intégré des croissances agricoles dans les grands lacs au Picagel en sigle a été animé ce mardi 20 décembre par Bob Katai, charge de communication sous la modération d'Etaïs Bagoula, directeur de la radio Maïne de Léo. Il ressort de ce forum qui a réuni des journalistes qui est le dernier trimestre de l'année 2022 a été marqué par l'intensification des travaux de construction des différentes infrastructures, routes de dessert agricole, mini laiterie, laboratoire, provendérie, centre communautaire des transformations des maniocs, CCTMA, usine Aflasaf et a eu le début du déploiement et de l'installation des équipements de transformation de maniocs, des laits et des riz Nyangé-Nyangé par les coopératives bénéficiaires. Toujours en rapport avec les infrastructures, Bob Katai a parlé de 33 ponts dont les travaux sont en cours d'exécution. On a fini la route, on a fait des dallo, aujourd'hui on fait des ponts, donc le projet est encore là. Mais qu'est-ce que nous bénéficiaires, nous faisons ? Quand l'ostade n'est là, nous on regarde, les véhicules passent et passent et passent, finalement ça devient de la boue et après aucun véhicule ne pourra passer. A travers la radio Mindeléo et Métan de Bukavu, les bénéficiaires ont été informés de l'état d'avancement des activités du projet Bicagel dans les différents territoires, a précisé Bob Katai que je vous propose au-dessus. Donc nous devons sensibiliser vraiment nos frères, nos sœurs pour que tous ensemble nous puissions mettre la main à la patte et ne pas perdre très vite tout ce que le projet fait. Évaluer l'action humanitaire menée et les réalisations selon les prévisions budgétaires afin d'élaborer les perspectives pour l'année 2023 par la Croix-Rouge RDC, l'objectif de l'Assemblée générale ordinaire présidée par son président national Grégoire Matesso. Images et commentaires. Au cours de cette Assemblée générale ordinaire, 13 recommandations ont été formulées par 78 participants et ont voté à l'unanimité. Il faut qu'une organisation de formation déjagère dans toutes les communes, équiper les communes des appareils de communication. Par la même occasion, le président national de la Croix-Rouge a informé l'assistance de la politique du volontariat Grégoire Matesso est revenu sur l'utilisation et la promotion des sécuristes avant de décortiquer le thème lié à la prévention d'exploitation, abus sexuels et la bonne conduite. Il faut changer notre méthode de gestion. Au lieu qu'on regroupe les volontaires au niveau de la ville ici, province que nous appelons, nous avons des volontaires à partir de leur communauté lorsqu'il y a des catastrophes, ce sont qui sont en premier lieu sur les lieux pour intervenir. Concernant la gestion du catastrophe naturelle, le président provincial de la Croix-Rouge ville de Kinshasa, Julien Couilly, a rassuré qu'il existe de compétences au sein de l'organisation question de leur doter de moyens en vue d'atteindre le résultat efficient. Nous avons toujours demandé à l'État congolaire, nous n'avons pas les matériels d'assainissement. On ne peut pas tirer des caniveaux et laisser les ordures à bord des caniveaux. La Croix-Rouge continue à contribuer activement pour assurer les bonnes relations dans le sens de la diplomatie humanitaire. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Autre édition d'information sur nos antennes. C'est tout à l'heure à 20h avec Anita Luamba. Sous-titrage ST' 501